... Merci beaucoup de nous suivre, de rester branché sur votre chaîne de télévision Justement pour suivre votre émission Comme nous l'avons commencé le 3 aujourd'hui, c'est la fin La clôture de la conférence sur le leadership organisée par Evariste Par l'évêque Evariste, excusez-moi, par l'évêque Evariste Et Jibayamampia Comment accroître et conserver son influence Je pense que nous avons passé de bons moments Aujourd'hui nous arrivons à la fin J'aimerais vous laisser suivre la dernière journée Je reviendrai à la fin de la conférence justement pour faire le point avec vous Suivez L'enseignage aux bons citoyens Mais ce sera le Saint-Esprit qui va l'enseigner Laisse-en-pair que le Saint-Esprit nous parle Nous donne les instructions et les informations nécessaires Laisse-en-pair que le Saint-Esprit qui est l'Esprit supérieur Que le Saint-Esprit puisse curiger toutes choses Ou marquer toutes choses Instruire toutes choses en paix Ton serviteur de roi Va devoir ouvrir la bouche en ce moment en paix Pour nous communiquer les informations Les instructions au Seigneur Ma prière en ce moment Que ça puisse tomber dans la volonté Et que ça puisse promener les détruits Agir en ce moment au Seigneur C'est toi l'éliminé par l'excellence C'est toi l'éliminé par l'excellence au Seigneur Si tu ne parles pas Si tu n'esouis pas au paix Tous ceux que l'on laisse voir ce sera une vie Utilise les maîtres Évanistes et Israël en paix Qu'on qu'à l'âme Seigneur Mais que le Saint-Esprit aille avec nous Des succès en succès Et des victoires en victoire Au nom de Christ est juste Nous avons ici prié Et nous vivons tous ensemble Amen Je ne sais pas ce que je vais te trouver dans ce idem Un désaventant Il a cité un Bon, je suis dans celui Un de ces idemis là Bon, il a cité celui qui connaît le mien Non, je vous connais Je connais plusieurs d'entre vous C'est par là Que j'étais en train de voir la vie Reveillant ton spécifique Merci beaucoup Je Beaucoup d'estime pour ce que tu fais Et nous reconnaissons depuis de longues dates Que la grâce du roi n'est qu'il n'est qu'il n'est pas Je n'ai pas le Seigneur Pour l'évêque Et le professeur Patrick Fabrice C'est un béni de ton serviteur Que Dieu marche avec toi Donc comme je disais déjà Et que les prières commencent par deux Je peux me rassurer que L'un ou l'autre se retrouve Dans l'ambiance De cette idemis là Mais nous sommes tous dans la foule Non, nous sommes tous dans la même foule là Est-ce qu'il y a quelqu'un de ton leader Peut-être que nous sommes tous dans la même foule Merci Nous allons continuer avec le leadership fondamental En parlant de leadership fondamentale Parce que c'est là Où nous nous sommes arrêtés hier Nous avons dit trois choses importantes Notamment La stratégie, l'action Et le résultat Je rapprenais à notre intelligence Que Actuellement Dans le monde de gestion Si vous suivez Les grands gestionnaires Sont en train maintenant de parler De la gestion basée sur les résultats Or Pour arriver aux résultats Ça ne commence pas par les résultats Mais ça commence quelque part C'est là qu'on a ouvert La somme des éléments Que compose la stratégie Pour ceux qui ont l'air cela dit Si tu n'aventurent Si tu fais signe Les amis Qu'on t'entend Pourront facilement bouger Et t'amener un Tu auras l'avantage Le premier Et que quand tu es en train de suivre Tu vas par page Tu sais qu'il y a déjà dans le slavisme Tu n'as pas besoin De les copier Maintenant La page vide Tu peux prendre quelques notes Parce qu'il y a des choses Que quand on enseigne Les réglises Mais qui ne sont pas Au moment Où on était en train de protectionner Les islamistes La stratégie La stratégie Dans le leadership fondamental Les autres Quatre éléments importants Dont La vision En parlant de la vision Je vous rappellerai à vous tous Que l'univers Crée le futur Le futur En tant Qu'elle aille importante La vision Parce que quand l'univers Dit je vois Il ne dira pas Que je vois la maf Lui dira Qu'il voit quelque chose Qui n'existe pas encore Mais la chose Qu'il doit arriver A l'existence En parlant de la vision Nous avons dit Qu'il faut la masticacité Nous avons dit Qu'il faut la planification Je m'arrête Quelques minutes Sur l'élément Planification De temps en temps Nous nous réservons Qu'il mange Les choses à faire Et directement Rizot Je veux Et je veux faire Mais Il y a Des éléments Pour pouvoir T'aider A faire en sorte Que ta stratégie Puisse t'amener Là où tu veux aller C'est l'élément Pour l'amnification Et il y a un plan Qu'il y a un plan Qui a une prélication Pour les pasteurs Et il y a un plan Pour cette prélication Là Ne dis pas Je sais C'est de l'envoi Que le Seigneur Quand je me lève Dire Directement Le Saint-Esprit Va me donner Des choses à dire Généralement C'est le coup Qu'il y a pas des circonstances Vous parlez Au premier jour Vous arrivez Au deuxième jour Et les autres Commencent à réaliser Que tu as dit La même chose Que ce que tu as dit Hier Quand il y a ta planification Tu sauras Que je suis au premier point Et il y a Terminé avec le premier point Je vais au deuxième point Même si le premier point A été le meilleur Mais c'est l'Iran Le premier point meilleur C'est juste le deuxième point Là Là où tu vas aller Tu vas évoluer Tu as dit Tu es homme d'affaires Tu veux aller à Témo Tu veux aller en Chine Tu veux aller aux Etats-Unis Mais il est nécessaire Que tu te dis Qu'est-ce que la planification Va faire dans ma vision Pour donner un futur À mes affaires Tu es homme politique Tu dis Je veux Même si Tu es homme de Dieu Tu veux faire de la politique Tu dis Dieu m'a dit Je ne viendrai-t-elle En matière politique Il est nécessaire Que cela soit accompagné D'une planification Tu te dis Voilà cette année Je veux Faire ça Dans l'autre sens Je ferai telle autre chose Et c'est mal De permettre Que dans cette planification Tu te diras Quand est-ce que je ferai ça Quand est-ce que j'arriverai A tel autre point Dans la planification Nous nous retrouvons dans certains pays Dès que quelqu'un commence Les gens qui voyeraient Ils disent Voilà il a fait ça Parce qu'il est en train de voir Là où il va L'idée Et pour ta famille Parce que je l'ai dit Le moment que nous parlions L'université Qu'il n'est pas seulement question De ce qu'il y a dans l'entreprise De ce qu'il y a au gouvernement De ce qui existe à l'Église J'ai donné l'exemple de cet homme Il est papa Il est grand frère Et il est grand père Quand vous prenez sa position Vous vous retrouverez Qu'il a derrière lui A peu près 40-50 personnes Voire un 100 Qui doivent se référer à lui Or il y a certaines sociétés La société existe Mais le nombre d'employés C'est peut-être 15 Mais celui-ci A temps dépendant A peu près 50-80 C'est aussi un idée Et là je dis Il est nécessaire que tu saches Quel est le futur Que tu veux cayer pour Ces gens-là Qui dépendent de toi Qui te regardent Mais il arrive dans nos clans Dans nos familles Mais l'idée de telle famille Pourriez de s'occuper De ce qui reviendra demain Sa famille Mais lui a tout son temps De s'occuper Comment la famille du voisin T'a été frérée Laisse qu'aujourd'hui L'influence que tu as Si tu veux qu'un Christ Croile Fais du bien Et alors reviens Selon qu'il est dit Ce que tu saches Tu le reporteras Selon ce qu'il est dit Ce que tu envoies Tu reviendras Amen Je parlais de la vision Je ne veux plus Réterniser là-dessus Je vous ai donné Plusieurs exemples En partant d'Abraham En partant de Martin Luther King L'Otah nous a poussé A parler de Sino-Kibamu L'Otah nous a fait Fouéboué En parlant Et c'est ce qu'il est dit L'Otah nous a poussé Je vais créer Le futur pour l'Église Je vais créer Le futur pour Péronter notre entité Là où Dieu m'a placé Parce que Il ne faut pas Ça n'est pas tellement à voir Il faut passer à l'action Et nous avons dit Que l'action C'est le point deuxième Nécessite ou exige La prise de décision La communication Et la mobilisation Des autres C'est donc Un expert D'un leadership Appelé John Maxwell Il lise ici Que si les autres Ne te suivent pas Donc tu n'es pas En train de faire L'un leadership Tu es en train De faire une promenade Parce que Quelqu'un qui fait La promenade N'a pas besoin Que les gens le suivent Parce que Les gens ne savent pas Qu'est-ce qu'il fait Mais l'idée Parce que Dans la vision Il ne pourra s'assurer Que dans sa marche Les autres sont avec lui Qui est l'idée C'est parce qu'il y a Les autres qui te suivent Et là Nous commençons Par la prise de décision Les décisions Que nous prenons Aujourd'hui A fait de notre habayé Sans que chaque décision Que tu prends Aura ses conséquences Mais comment tu les prends Nous disons Que une idée Est une chose qui reste Elle ne fonctionnera Que si vous l'exécutez Il y a beaucoup Des idées Quand quelqu'un Pédi Ma tête est remplie De nouvelles idées Ces idées-là Ne sauront rien S'il n'y a pas d'action Pour les rendre Reelles Les rendre Procrites Quelles sont les idées Que tu avais L'année passée Tu n'as rien fait Avec ces idées Et ça continue D'être une idée Quelqu'un disait Que l'on a l'air De l'homme C'est d'avoir des rêves Et que le rêve Des belles rêves Jusqu'à ce que ça devienne Quelque chose De visible Et imaginable Mais le bonheur Pour l'homme C'est d'avoir des rêves Et de réfléchir Comment son rêve Éviter le monde invisible Et acquérir Dans le monde matériel Ceux qui augmentent Les références Ce sont les sources Qui ont mis le rêve Et l'union A l'effet Le rêve Du monde invisible Et ils l'ont amené Dans le monde matériel Et je n'étais capable De dire Ce que vous voyez Je le suis Il y a dix ans Et je crois Qu'après dix ans C'est devenu Matier Par le Pâle L'action Pour arriver à cela Il est nécessaire De savoir Qu'il y a des décisions A prendre Et certaines décisions Ne sont pas faciles Il y a des décisions Qui peuvent découter Quand je te dis C'est que le découter Nien ne faut rien Mais c'est qu'il faut quelque chose Il découterra quelque chose Si ton rêve Ne découter rien Sauf que ton rêve Rapportera Rémi à toi-même Et à cette maison Autour de toi Mais si ton rêve De toute quelque chose C'est devenu Ça te rapportera Et ça rapportera aussi A cette maison Autour de toi Prise de décision L'éliminé efficace Près des décisions judiciaires Qui envisagent Plusieurs options Sollicite Dans une zone L'occasion Et soit En temps Au portail Je me rappelle Que l'éliminé efficace Quand il est efficace Ça signifie Il y a des vitamines efficaces Mais pour augmenter Ton influence Pour maintenir ton influence C'est quand il est efficace Dans le secré du fait Il me plaît De décision judiciaire C'est la vie C'est une décision analysée Ce n'est pas une décision Qui a été prise au hasard J'ai dit Qu'il y a trois moments Où il ne faut pas Prendre la décision Quels sont ces trois moments Un Quand tu es très content Il ne prend pas la décision Tu es très content Quelqu'un t'a amené Il entrave beaucoup d'argent Et puis Tu prends une décision 5 jours plus tard Tu peux même te dire Qu'est-ce que je fais Je prie telle décision A cause des 100 dollars Et il te dira C'est une erreur Mais il est déjà poni Mais dommage Que cela peut être fatale Quand il y a l'autre Ne prends pas la décision Sinon Tu prendras la décision De ce pouvoir Qu'il y avait pris La décision Qu'il avait C'est de décapiter Jean Baptiste Mais après La tête de Jean Baptiste L'a coulée sur le plat Et puis Il avait déjà dit Autant et autant De choses Là Deuxième Je pense que Le deuxième moment Qu'il ne faut pas Tendre la décision C'est quand Tu es en colère Quelqu'un En fait Ce qui est bon Tu es honté Tu es fâché Ne prend pas la décision Je sais Tes impulsions Disons Mais c'est le meilleur moment Non D'ici là Dans quelques minutes Nous allons attaquer Non pas seulement L'université fondamentale Mais nous allons parler De l'université Pas d'attachement Et là Nous parlerons De l'intelligence émotionnelle Ainsi dit Quand il y a Fâché Il y a un collègue Je ne sais pas L'Ideur Je ne sais pas Ta société Ton entreprise Tu es venu A cette conférence En colère En disant J'ai fini la conférence Les graves décisions Sont tombées Non je t'ai dit Si tu es en colère Ne prends pas Ces décisions là Car Pourquoi Les décisions Prises En colère Tu peux même Finir Et lire en sang A cause A cause des informations Reçues Dans ce sénat C'est lui Qui te les apporte Et qui te connaît Pourquoi Il t'apporte Cette information là C'est pourquoi Vous savez Il y a même Une expression Qui dit Quand il y a L'amour du roi Le roi finira Par prendre De mauvaises décisions Quand il y a Colère Tu es marié Ne prends pas La décision A ce moment là Troisième moment Qu'il ne faut pas Prendre la décision Quand tu es Sous la pression Les gens Que font pression A gauche Non Trop fini L'autre était dit Faut faire L'autre était dit On a déjoué le droit A ce moment là Ne prends pas La décision Dans l'université Nous vivons Sous L'influence Sous Des pressions Diverses Est-ce que Je peux ouvrir Une parenthèse Pour vous raconter Une petite histoire De la vie Il y avait un roi Qu'on appelait Saoud Saoud Se retrouvait Qu'il le fallait Offrir Mais Samuel Qui était Mandaté Pour Faire le sacrifice En ce temps là Il le traînait Mais le peuple Estait là Sous pression Non Il faut le sacrifice La bercélarie Il faut le sacrifice Et il a senti Beaucoup de pression Et à cause De ces pressions là Il s'est dit Parce que Samuel Tarn Il faut seulement Offrir Mes amis Dès Dès qu'il Place L'holocauste Sur Vot Dès Il veut Arrime Le feu Samuel Est arrivé Et quand Il regarde Samuel Il lui dit Je veux que L'ennemi Avanzait Mais le peuple Le faisait Pression Et j'ai eu peur Que le peuple Ne puisse pas M'abandonner Et que je puisse Rester Sain Et alors J'ai fait Et là Dieu n'a pas Prouvé Toute cette décision Qui était prise Mais quand on les gavé Et maintenant Par là C'est comme C'est parce que C'est pas une décision Elle est avec bien Mais on a Daboya Présil Pézalique Et c'est Quelle M'abandonne M'abéka Mais qu'est-ce que vous faites Faites-les vide M'abandonne Qu'un a Qu'un a Qu'un a Qu'un a Qu'un a Non L'olida Par excellence Qui est L'été Tème lui-même Disait Non Mais attendez Vous ne cèdez pas La pression Et Vous savez Ce qui est arrivé Dieu ne s'est pas Occupé de son père Et qu'il faisait pression Dieu s'est occupé D'une laine Et Que l'enfant Message Par son prophète Par ce qu'il a fait C'est là Voilà Ce qui est arrivé Et alors Quand il veut L'été Le prophète Ne parle pas Par l'âme Il a touché Les manteaux Du prophète Il s'est déchiré Et le prophète Le prophète Le prophète Comme le manteau C'est déchiré Là Même quand L'île Le psychosie Est déchiré Vous compétez Là Tout ce qui faisait Pression N'était plus là C'est un signe Là où vous êtes Quand les gens De font pression Ils amènent Le rapport Dissez le mot J'ai Écoutez Analyse Cherchez Plusieurs options Avant de prendre La décision Et je vais vous dire Et même Que dans le leadership Marche Manuel Il a dit La force du l'île C'est sa capacité De prendre De bonnes décisions Donc la force du l'île C'est sa capacité De prendre De bonnes décisions Je vais dire A celui qui m'entend Si tu prends Cinq décisions D'idées Mauvaise Je t'assure Je t'assure De promouper A tes décisions Et toi-même D'ailleurs Tu commenceras De sentir Auté Et tes propres décisions Et par temps De là Ton influence Ne va pas s'accroître Et ton influence Va s'effriter Pour cette conférence Et la force Que ton influence Grandisse Et ton influence C'est-à-dire Que cela puisse Être conservé La prise De décision Est-ce que tu fais Des analyses Avant de prendre Tels ou Tels autres décisions Parce que nous Parlemons de la prise De décision L'autre étape C'est la communication En parlant De la communication Lorsque les lignes Créent un environnement Ouvert Avec lequel les pensées Sont librement Et supprimées Et les informations Circulent facilement Ils augmentent L'efficacité De l'organisation Comment tu fais Circuler L'information Il est dit Dans les qualités D'huliaires La communication Est une des qualités De grand huliaire Les huliaires Qui influencent Le monde Ce sont De bons communicateurs Car nous Nous sommes Communicateurs Ce n'est pas C'est vraiment Ce qui s'arranger De foule Mais c'est qu'ils savent Dire les choses De toute façon Pévinente C'est pourquoi Les lignes Ne parlent pas Moukou Parce qu'en parlant Moukou Tu vas dire Moukou Dans tes paroles Et quand tu voudras Dire les choses Essentielles Et les enlètes Écoutez Et vous le savez Et vous le savez Même dans nos maisons Quand nos papas Deux minutes Dans nos bétailos Trois minutes Tu vas aller en chambre Cinq minutes Tu ne mangeras pas Trois minutes Je ne payerai pas Des frais solaires Et les enfants Ils diront Dès que les lignes On perd Alors je vais C'est quoi Mais quand Un moment Il devient La maman Des gars De ce moment Avalanté On me dit Il y a quoi La maman Avalanté La maman De ce moment Et les enfants Ils ont fait La maman Ils ont fait Mais quand Un mari Quand tu veux Parler Même Les casseller Le drame Moi je ne parle Pas de Dictatère Mais je parle De celui Qui parle La maman Autorité Or Disons que Un homme Qui parle De la Bible Que vous avez Désiré Non Dique Celui Qui parle De Trois De Parle De Procès Et Je vais Dire même A quelqu'un Si tu parles De beaucoup Tu manques La montagne La plate Or C'est en parlant Que vous aurez La capacité De bouger Les autres Est-ce que Je peux dire Ce que Je veux dire C'est qu'il arrive C'est qu'il y a La commande Que vous aurez La commande La communication Je disais Que Jol Maxwell A dit Que L'une Caractéristique Des grands Linares C'est De Communiquer Je sais Que nous avons Quelques pensées Sur la gestion Ou la résolution Des conflits Mais il a dit Que les conflits Nacent Par manque De Communication Il y a des choses Que tu imagines Qui sont bonnes Mais parce que Tu n'as pas Communiqué Les gens Ne savent Parce que Tu penses Tu as la vision Communique Cette vision Là De Tu as pris La décision Tu peux Expliquer Mais la vision Que les idées Ne s'expliquent Pas Les Communiques C'est un signe Le moment Qu'il a pris Les décisions Mais c'est Que je peux Retenir Surtout Pour nous Qui sommes Des leaders Nous devons Avoir Plus de Considérations A nos Collaborateurs On ne peut Pas Travailler Seul Alors Avec L'appui Des autres On pourra Bien Booster Son Ministère Alors Nous sommes Condamnés A bien Se comporter Avoir Aussi De La Considération Sur les Autres Parce Qu'il y a Ces leaders Qui n'ont Pas La Considération Sur Les Collaborateurs Alors Si nous Voulons Aller Lui Il faut De La Discipline Nous De De L'éthique Nous De L'information Nous De Savoir Communiquer Ce que Nous avons Alors Comme Nous avons Les Savoir Nous De De Avoir Et Pour Bien Manifest Notre Pouvoir C'est Ce qui était Important Pour Nous Je Qu'avez Vous Rétenu Au cours De Ces Trois J'ai été Très Béni Par Les Interventions De Nos Pères Nous On Bénis Par Pour Le Renseignement Et C'est C'est Moi J'ai Compris Pour Enquête Son Influence Il Faut être Bien Encadré Donc Nous Jeunes Nous Jeunes Serviteurs Nous Serviteurs De Dieu Nous Fidèles Nous Devons Être Bien Encadré Pour Contre Notre Influence C'est C'est Ce que J'ai Rétenu Quelle Manière Un Lider En RDC Peut-il Influencer La Population Peut Influencer La Communication Comme Vous Avez Me Posé La Question C'est Par D'abord A Son Être Par A Son Savoir Et Par A Ce Qu'il Fait De Plus Important Ça Peut Influencer La Communication Même De Lien Ou De Près Bonjour Vous Avez Pris Part A La Conférence Organisée Par L'Evêque Ejiba Sur Comment Accroître Et Pronserver Son Influence Vous êtes L'un Des Liders Dans Notre Pays Qu'avez Vous Rétenu Ok Tout D'abord Je Rends Grâce A Dieu Pour L'initiative De L'Evêque Ejiba En Mampia Cette Conférence A été D'une Très Grande Bénétition Pour Moi Personnellement En Lider Est Appelé A Influencer Les Gens Positivement Parce Qu'on Peu Influencer Négativement Tout Qu'on Positivement Mais Moi En Tant Que Séviteur De Dieu En Tant Que Lider Spirituel Je suis Appelé A Influencer Les Gens Positivement Parce Que C'est Ce Que Nous Imprégnons Dans La Ville Des Gens Qui Sera Une Bénédiction Et Pour L'Eglise Et Pour La Nation Et Pour Le Monde Également Alors De Quelle Manière Vous Lider Surtout Spirituel Vous Qui Accompagnez Les Pays Vers Un Développement De Quelle Manière Pouvez Vous Influencer Ok Il Y a Plus De Manière D'influencer La Nation Si Nous Sommes Des Consuliers Spirituel Pour Les Politiques Nous Pouvons Les Influencer A Prendre De Bonnes Décisions Pour Les Consuliers En Tant Que Lider Spirituel Nous Sommes Appelés A Influencer Des Liders Politiques A Prendre De Bonnes Décisions Qui Puissent Développer Ces Pays Qui Puissent Aller Dans L'Essence Du Bien Être De Toute La Population Vous Savez Nous Avons Eu Dans Ces Pays Des Hommes De Dieux Qui Ont Été Au Coté Des Hommes Politiques Mais Des C'est Pour Demander Des Soutiens Mais Ici Nous Avons Appris Qu'un Homme De Dieux N'est Pas Sûrement Là Pour Qu'il Soit Comme Une Vache Laetée Ok Mais Il Doit Être Quelqu'un Qui Pousse Les Dans Quelques Domaines Où Ils Sont Prés De Pouvoir Produire Pour Le Bien Être De Toute La Population Alors Un Mot d'espoir A Tous Les Congolais Qui Auront L'opportunité De Vous Suivre A Travers Nos Antelles Je Voudrais Dire A Tous Les Congolais Et A Tous Les Congolais Qui Me Suivent Qu'il Faut Pas Perde L'espoir Et Surtout J'ai Béni Le Seigneur Que Nous Donné Un Chef De L'Etat Qui Un Chrétien De Nouveau Qui A Une Vision Pour Le De Ce Pays Que Tous Les Congolais S'Unissent Et Ensemble Dans La Foi En Jésus Christ Nous Allons Développer Ce Pays Positivement Le Congo Est Un Pays Prophétique Et Je Crois Très Bien Il Va Bien Jouer Son Rôle Sur Le Plan Continental Et Pourquoi Pas Sur Le Il Y Y A Il Y Y Y A Pour L'Influence Nous A Comment Influencer La Nation Influencer La Société En Bon Termes De L'Influence Positive De Négative Nous Avons Vraiment Éter Nourris Aujourd'hui Et Nous Disons Gloire A Dieu C'est Là Un Message Que Je J'aimerais Vous Dire Merci De Nous Avoir Instruits J'aimerais Vous Dire Merci D'avoir Supporté Nos Caprices Et A La Génération Actuelle J'aimerais Nous Dire Seulement De Continuer D'avoir Le Respect De L'Hier De Continuer D'avoir L'esprit De service L'esprit De sacrifice L'Hier Afin De vivre Au C'est De vivre Et de vivre Au Delà Parce que La Bible Dit Notre Dieu C'est Le Dieu Qui nous Donde Au Déjà De C'est Que Nous Demandons Que Pensons Plus Que Cela Nous Devons Avoir Du Respect A Nos Liders Parce Que Notre Dieu Est Un Dieu D' Alors Une Question Professe Je me Laisse Savoir De Une Population Une Nation Une Nation Qui Va Pire Dans L'Ecole Parce Aujourd'hui Le chef De l'Etat Est En train D'encourager Les études Nous Encourage Et J'aimerais Nous Dire S'il Tu peux faire Quelque chose Premièrement Commencer A Nous Éditer Et Nous Savons Avoir Un Pays Pour L'Etat Parce Que Vous Savez Si On Se Focalise S Avec Des Tons Proche To Moi Mets De Moi Aujourd'hui Demain J'aurai Faim Mais Enseigne Moi Comment Pêcher Et Demain Je Trois Jours D'expérience Justement Sur le Leadership Également Sur L'influence Comment A Croître Conserver Son Influence Vous Avez Été Édifié Par Des Éminents Conférenciers Qui Ont Participé Là Je cite Les Députés Provinciales Peter Caz A Dit Et Tant D'autres Pourquoi Pas L'hôte L'hôte De Cette Conférence L'évêque Égiba Évariste Yamampia Nous Vons Passé De Bon Moment Ensemble Avec Vous Mesdames Et Messieurs Merci De Nous Accompagner Également Nous Vous Demandons De Vous Abonner Sur Votre chaîne Abonnez Vous Massivement Parce Que Ici Vous Aurez Des Informations De Qualité C'était Un Plaisir Pour Nous De Vous Accompagner Michel Angel Luma La Présentation Et Baj Ombouk Derrière La Caméra Merci A Toute L'équipe Qui Nous A Accompagner Des Loins Tout Comme De Prés Refait Branché Sur Nos programmes A Très Bientôt Merci 6 8 10 12 14 14 15 15 diagnosed